Musique Pasquale Cesarano habite dans une petite ville près de Naples en Italie. Il est âgé de 32 ans et il a décroché un diplôme universitaire, un motif de grande fierté pour ses parents. Le jeune homme vit encore au domicile familial, tout comme sa soeur de 28 ans, également diplômée. Malgré sa formation, il ne parvient pas à trouver du travail à part des contrats de courte durée. En moyenne, il gagne tout juste 600 euros par mois. Pasquale est actuellement en recherche d'emploi, c'est le cas aussi de sa soeur Flora qui vient de rentrer de Milan. Mon employeur, qui est une agence d'intérim, m'a fait accepter des contrats de trois mois alors qu'il avait conclu un contrat de deux années avec l'Institut de prévoyance italien pour lequel je travaillais. Inutile de vous dire qu'à chaque fin de contrat, j'étais particulièrement stressé. Au début, je l'ai vécu comme une défaite. Mais après, en regardant autour de moi et en regardant la situation en Italie, il ne s'agissait pas seulement de ma défaite, c'était la défaite de beaucoup de jeunes qui, comme moi, n'avaient plus les moyens de rester à Milan ou dans n'importe quelle ville. Pasquale et Flora font partie d'une génération qui a de plus en plus de difficultés à voler de ses propres ailes. Dans les années 80, environ 15% des moins de 30 ans vivaient au domicile de leurs parents. Aujourd'hui, leur nombre a grimpé à 40%. Le père de famille est particulièrement critique. Il y a encore peu de temps, on parlait des bamboccioni. Ces éternels enfants qui ne peuvent pas couper le cordon bilical avec leur mère. Mais comment peuvent-ils avoir un emploi où ils gagnent à peine 500 ou 600 euros par mois et payent un loyer pour un appartement ? Ils n'ont pas le choix. Ils doivent vivre chez leurs parents. Aujourd'hui, l'Italie est au bord du précipice. Ici, à la maison, il y a les parents et les grands-parents. À 28-30 ans, ils ont encore leurs parents et leurs grands-parents. Mais demain, quand ils auront la quarantaine et que leurs parents et leurs grands-parents ne seront plus là, comment feront-ils ? Je ne sais pas. En Italie, comme dans d'autres pays du sud de l'Europe, ce sont les jeunes qui sont les premières victimes de la crise économique. En 2009, d'après l'Agence nationale italienne des statistiques, 79% des pertes d'emploi concernaient les 18-29 ans. Mais à la différence d'autres États de l'Union, il n'y a pas eu ici de réforme touchant les plus âgés. La sécurité de leur emploi et les retraites n'ont pas été remises en cause, en tout cas pour l'instant. La crise n'a pas amené beaucoup de pauvreté parce que ce sont les jeunes qui ont été touchés. Il s'agissait de jeunes qui vivaient chez leurs parents. Si on avait touché les chefs de famille, la situation aurait été bien plus grave. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on fait des réformes qui concernent les jeunes, on touche leur perspective et leur futur. Si on le fait, alors cela voudrait dire que l'on compromet leur parcours de vie, leur vie future, leur future qualité de vie. A travers le sud de l'Europe, les manifestations comme celle-ci à Naples sont devenues monnaie courante. Des milliers de jeunes dénoncent un système qui, d'après eux, les a fait basculer dans la précarité. Nous retrouvons Pasquale. Il participe au défilé en solidarité avec les étudiants et les enseignants. Alors que la plupart des Italiens ont repris confiance avec leur nouveau Premier ministre, Mario Monti, on craint ici que les réformes visant à réduire la colossale dette publique italienne ne frappent une part de la population qui est déjà fragile. D'un point de vue économique, c'est une catastrophe. Quand on arrive à être titulaire, on touche 1100 euros par mois. Mais on n'arrive pas souvent à être titulaire. Le plus souvent, on arrive à avoir seulement quelques heures de cours et donc on gagne entre 600 et 800 euros par mois. Ces réformes, qu'elles soient de l'ancien gouvernement ou de celui qui vient d'arriver, je ne crois pas qu'elles vont améliorer la situation si elles ne nous garantissent pas un emploi. Pour nous, comme pour ces jeunes qui vont sortir d'une école supérieure ou d'une université et qui, normalement, vont entrer dans le monde de la précarité. On est arrivés à un tel point que leur avenir sera le chômage puisqu'aujourd'hui, la précarité touche même les actifs. Le chômage, des contrats de courte durée, un marché de l'emploi incertain et, pour compléter le tableau, une économie au point mort depuis 10 ans. La compétitivité est en berne par manque de réformes. Et avec le changement récent dans le paysage politique, un défi apparaît un peu plus au grand jour. Les coupes dans le budget et dans les retraites devront toucher une classe d'âge qui semble réticente à se serrer la ceinture pour aider ceux qui ont la trentaine ou la quarantaine. Améliorer la situation ne peut se faire en touchant aux droits des travailleurs. On pense que c'est une erreur d'introduire la flexibilité sur le marché du travail. Nous avons aujourd'hui 46 formes de contrats avec lesquelles le travailleur peut être embauché et il faut rappeler notamment que sur 10 travailleurs embauchés, 8 sont précaires. Donc nous ne pensons pas que la flexibilité peut aider la reprise. On ne peut pas fonder un pays, un futur sur la précarité et sur moins de droits. Coupé dans les dépenses publiques tout en renouant avec la croissance, voilà le challenge au cœur de la crise de la zone euro, dont l'Italie apparaît comme le nouveau maillon faible. Pour les industriels italiens, les politiques sont les principaux responsables de cette croissance zéro. D'après eux, il faut réformer pour libérer des entreprises entravées par un marché du travail particulièrement inégal. C'est d'une certaine façon le moment de penser à nos enfants, de penser au futur du pays. Sachant que le futur, on peut le construire seulement si aujourd'hui, on mène des mesures très importantes qui vont probablement réduire les aides sociales et même sûrement les réduire. Elles vont restreindre l'étendue des aides de l'État qui étaient garanties aux citoyens. Mais aujourd'hui, si on les met en œuvre, elles pourront garantir un avenir à nos enfants. La génération précédente a bénéficié de ce système et aujourd'hui, ma génération en particulier, je crois, doit assumer ses responsabilités. Il est temps d'assumer ses responsabilités. C'est aussi ce que se sont dits certains parmi les moins de 40 ans et notamment ces trois entrepreneurs. Lassés par les contrats de courte durée, ils ont lancé leur propre agence de communication à Rome. Mais malgré leurs efforts, la compétition reste rude. La principale raison, les entreprises utilisent des ressources en interne plutôt que de faire appel à des prestataires. En ce moment, la précarité signifie surtout le manque de règles et la concurrence déloyale. Il y a des entreprises qui n'investissent pas dans le personnel et qui peuvent se permettre d'avoir des structures très grandes en ne payant pas tout leur personnel comme les stagiaires. Ce genre de pratique constitue désormais une nouvelle forme d'exploitation des jeunes travailleurs italiens. Retour chez Pasquale et Flora qui nous présentent leurs diplômes. Ils les ont offerts à leurs parents. Tous deux font part de leur déception. Ils craignent que si réforme il y a, elle s'avère insuffisante et trop tardive. Amertume. Une profonde amertume parce qu'à part mon sort personnel qui me préoccupe, le fait de me dire « Zut, je fais partie moi aussi de cette génération condamnée, de cette génération de condamnés. Je m'inquiète aussi pour le futur de notre pays. Si on n'investit pas dans les jeunes, on n'investit pas dans le futur. Plutôt qu'une génération condamnée, il me semble que finalement c'est tout un pays qui est condamné. qui peut être condamnée d'une interée nationale, d'un interé pays.